Qu'est-ce que l'INSEE avait fait son travail ? L'actualité avait une force plus grande que le passé en la circonstance et donc le choix a été fait de déterminer quel était l'état de la France pendant cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'on pouvait prévoir au sortir de cette crise sanitaire et qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme volonté pour sortir définitivement du mauvais pas qu'avait traversé la nation. Il n'aura échappé à personne que le RAEF 2020 qui d'habitude est débattu à la rentrée le sera au mois de juillet à un moment où les pouvoirs publics et le président de la République tout particulièrement demandent au Conseil économique, social et environnemental de lui faire part des propositions que la société civile organisée est en mesure de faire pour reconstruire la France après la crise du Covid. Et ce rapport il est je dirais tourné vers l'action, il a une dimension fortement opérationnelle avec des mesures qui se veulent concrètes pour justement alimenter les politiques publiques dont on va avoir besoin pour échapper à cette période de tension et de souffrance que notre pays connaît et pour lui permettre de redémarrer à travers effectivement les différentes cibles que nous avons collectivement identifiées dans le travail d'élaboration de ce rapport. La crise du Covid a mis la France au pied du mur et d'une certaine façon le président de la République après la nomination du gouvernement vient de rappeler quelles sont les quatre priorités qu'il voit pour l'avenir de notre pays. Je les rappelle, je les rappelle, la reconstruction, la République patriotique, la République contractuelle et l'Europe. Eh bien on retrouve ces quatre sujets parce que nous y traitons des enjeux européens, nous y traitons de la République contractuelle telle qu'elle doit se reconstruire, nous y traitons aussi effectivement de la relance économique et puis de la manière de renouer le lien citoyen dont notre pays a besoin. Le CESE dans ce RAF a cherché à déterminer un projet qui ait une cohérence. Le titre c'est « Se donner un cap ». Pour se donner un cap, il faut d'abord déterminer les écueils qu'on risque d'affronter. Les écueils c'est une relance qui serait en fait une fausse relance, une austérité récessive, notamment par l'accroissement des prélèvements obligatoires et ce serait aussi une relance indifférenciée. L'important c'est d'orienter les investissements vers ce qui est important et ce qui est important dans l'avenir c'est la transition écologique et c'est aussi la remise en cohérence des services publics dont la crise a montré, a parfaitement identifié, la nécessité pour l'ensemble des Français puisque c'est un patrimoine commun et c'est aussi un facteur d'émancipation pour les populations. Un projet qui s'inscrive dans un cadre européen, bien sûr, et l'Europe a montré à la fois sa nécessité et ses insuffisances. Un projet qui définisse une nouvelle stratégie économique. Un projet qui aussi profile une société qui puisse résister aux crises futures. Résister aux crises futures c'est résister aux crises sans altérer les libertés publiques. La crise a montré qu'on n'avait pas pu sauvegarder le système sanitaire sans être contraint dans nos libertés d'aller et venir, dans nos libertés de manifester et la maturité d'une société démocratique ce serait de pouvoir affronter ces crises sans porter atteinte aux libertés publiques. Une société qui résisterait aux crises c'est une société qui protège mieux, qui protège mieux les publics fragiles. On a vu le sort des personnes âgées et on va voir les difficultés que vont rencontrer les jeunes. Donc le rapport contient des propositions tout à fait concrètes pour qu'il n'y ait pas en réalité de génération sacrifiée, de génération Covid. Et en dernier lieu, il faut revoir l'ensemble des systèmes institutionnels en tant qu'ils portent insuffisamment la parole des citoyens. Certes le rôle du Parlement est prééminent, il n'est pas question de revenir sur le caractère fondamental du rôle du Parlement, mais on peut adjoindre au rôle des institutions des consultations citoyennes, que ce soit au niveau national, comme ce sera le lieu au sein du Conseil économique, social et environnemental, mais aussi au niveau local dans tous les enchelons locaux pour éclairer les décideurs sur les conséquences des décisions qu'ils prennent. Dernier point, mais c'est peut-être le plus important, c'est celui qui colore l'ensemble du rapport, c'est la transition écologique. Il faut qu'on aille activement dans cette direction, activement par des investissements, et bien sûr le rapport parle de la rénovation thermique des bâtiments, et pose aussi la question de la fiscalité environnementale, question qui, on le sait, a fait des débats, et qui doit être retraitée au niveau européen en particulier. Les entreprises doivent être aidées, elles doivent être actives dans la transition écologique, et leurs investissements sont à orienter, et donc il faut que l'État planifie cette orientation et que d'un État observateur de l'économie, on aboutisse à un État véritablement stratège de la transition. Comme vous l'aurez compris, c'est un rapport qui se situe, je dirais, sur une ligne de crête. Il s'agit d'être attentif aux déficits et à la dette, sans céder à l'austérité récessive. Il faut veiller à aider les entreprises, avec les risques de défaillance qui sont devant nous, mais sans oublier aussi les risques pour les salariés, le chômage, qui peut effectivement exploser, les populations les plus fragiles, les jeunes en besoin d'insertion, mais aussi les personnes âgées. C'est un rapport qui parie sur l'Europe, mais sans négliger également les enjeux de souveraineté nationale, qui sont de plus en plus prégnants. Nous considérons aussi que la déconcentration et la réforme de l'organisation des pouvoirs publics est importante, mais elle ne doit pas se faire sans oublier des enjeux de décentralisation. C'est un peu, je dirais, ces différents éléments qui font la caractéristique de ce rapport, penser des points qui peuvent sembler opposés, mais qu'il faut savoir concilier pour rendre la France plus forte. Comme cela a été dit, il y a aussi un enjeu de citoyenneté dans ce rapport, et nous avons considéré qu'il était important à la fois de consolider la démocratie représentative, qui est la nôtre, mais aussi de faire des avancées en termes de démocratie participative. Et c'est aussi une manière, dans ce rapport, de réconcilier les citoyens et la nation.